Yoho, petit bon chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du One-Shot, survivre à ses parents toxiques, vous n'êtes pas obligé de leur pardonner enfin le titre c'est surtout survivre à ses parents toxiques donc en ce qui concerne ce One-Shot, nous sommes sur un manga qui date de 2018 au Japon du 21 septembre 2023 en France nous sommes dans le genre seinen, drame, tranche de vie, faits réels, famille et société, témoignages, traumatismes et violences nous sommes sur un manga qui a 9,65€ du coup en France le manga est âge grossier aux 14 ans et plus, à savoir juste qu'il est dans la catégorie large des éditions Akata et qu'il est classé comme seinen, je ne sais plus si je l'ai dit en ce qui concerne ce manga, avant de te parler de mon avis sur l'oeuvre, etc je tiens juste à dire qu'en fait, survivre à ses parents toxiques, c'est par le même auteur en fait que mon père alcoolique et moi que j'ai déjà présenté sur la chaîne je te mettrais bien entendu le lien en i en barre d'infos voilà, donc c'était dans Alcoolisme, autobiographie et société et donc je t'en ai parlé sachant que moi c'est pas mon père qui est alcoolique mais mon cousin, entre parenthèses mon frère, si... voilà, vous connaissez un peu le topo mais donc du coup j'étais bien placée pour pouvoir en parler donc voilà survivre à ses parents toxiques au niveau de la qualité des seins ça va être exactement la même vu que c'est le même auteur on suit en fait un chapitre, une histoire, un témoignage du coup de personnes qui ont eu des parents toxiques et qui expliquent en fait leur vie de tous les jours et qui expliquent donc qu'est-ce que leurs parents ont fait en fait pour être aussi toxiques et leur façon à eux dont ils ont essayé de leur pardonner ou non donc on va avoir par exemple pour le témoignage 1 un récap en fait de notre mangaka de cette oeuvre après on a un journaliste santé, une poétesse, un éditeur, un écrivain, un employé de bureau ouais parce que sinon on était quand même un peu dans le même milieu encore une mangaka, une autrice, une carte moncienne un réalisateur de contenu pour adultes dirons-nous et écrivain et une femme au foyer donc ça j'ai bien aimé aussi qu'on ait une femme au foyer ça permet, voilà bref, en ce qui concerne ce manga véritable manga-reportage survivre à ses parents toxiques fui du travail précieux de Mariko Kikuchi une autrice spécialisée dans les récits documentaires à travers onze témoignages venant de personnes issues de milieux sociaux et d'horizons différents l'artiste scrute sans phare ni faux semblant des adultes qui encore, aujourd'hui encore, cherchent à aller de l'avant et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait on va suivre donc plusieurs histoires avec plusieurs scénarios différents, plusieurs vies différentes et on va voir en fait quel a été le comportement dit toxique de leurs parents et comment ils ont fait en fait pour vivre avec, voire sans relever et j'ai trouvé ça plutôt fascinant moi-même, mon père est ultra toxique et je le redis au cas où pour ceux qui ne le savent pas donc je suis en dépression et mon père fait partie d'une des trois choses qui me maintient actuellement en dépression ma mère a des traits, des comportements toxiques mais ça reste quand même l'un moins pire dans cette famille que j'ai en pensant aussi à ma chère tati, etc vous connaissez peut-être la chanson sinon je vous mettrai le lien de ma vidéo sur ma dépression où je parle pendant 1h20 de tout ce qui m'est arrivé jusqu'à la vidéo qui date il y a 4 ou 5 ans je ne sais plus bref, toujours est-il un manga très poignant, très intéressant qui permet de réfléchir, qui fait travailler aussi le cerveau et qui permet aussi dans un sens surtout qui est pour les 14 ans et plus donc il est fait pour pas mal de monde il permettra aussi aux gens de, entre parenthèses, relativiser en se disant je ne suis pas tout seul c'est quelque chose quand même qui est très important dans la maladie, dans tout ça je parle de la maladie pour la dépression, etc c'est vrai que c'est important des fois de ne pas se sentir tout seul et donc là voir que par exemple même un grand journaliste a eu du coup des parents toxiques un journaliste santé, une poétesse deux mangakas quand même même si je ne pense pas que du coup Mariko soit très très connu mais ça prouve que même un mangaka peut avoir une famille toxique une femme au foyer, une cartoum ancienne voilà, enfin bon et je vais spoiler un peu mais en fait le journalisme santé à la base il avait fait des études de médecine il allait être médecin donc du coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant et vraiment je trouve ça fascinant comme genre de titre il n'y a pas grand chose en fait à dire parce que vraiment c'est juste un chapitre, une histoire et c'est un seul thème voilà mais en tout cas vraiment pépite et très très bonne découverte je savais que j'allais l'adorer et ben voilà c'est pour ça aussi j'avais demandé en collab et en plus il colle vraiment bien au niveau du thème etc il colle bien avec Mariko qui du coup vu que dans le manga Mon père a collé qu'il y a moi on suit sa vie à elle ben je trouve que ça je trouve que ça colle bien en fait ce genre d'histoire là de sa part et de proposer d'autres types de contenus enfin de contenus de manga dans le même genre en fait de scénario et d'univers on va dire plutôt ou de thème voilà pour ce qui est découverture j'ai pas grand chose à dire on a juste une petite présentation de Mariko où elle parle que donc en 2017 elle a publié Mon père alcoolique et moi et que du coup c'est son deuxième ouvrage en fait ça voilà ça je l'avais pas lu tu vois très très bonne information donc on voit les personnages qu'on rencontre en fait dans le manga avec ici à l'intérieur comme il n'y a pas de jaquette on a juste le résumé comme ça un petit prologue qui était plutôt intéressant à lire et oui je l'ai lu pour une fois parce que là c'était vraiment utile on a donc le pisseau mère qui est vraiment basique et on commence l'aventure donc on suit à chaque fois Mariko et son éditrice de manga qui vont rencontrer en fait toutes ces personnes et donc elles vont réagir au témoignage de la personne en question voilà donc là par exemple tu vois Mariko adulte et là tu vois Mariko enfant vu que c'est son histoire mais par exemple pour le chapitre avec le 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 je vais y arriver le médecin on va voir que justement à un moment donné voilà là on voit Mariko et l'éditrice et donc l'auteur et elle essaye elle de dire oh oui mais c'est pas trop trop grave enfin elle essaye de minimiser les choses et donc t'as Mariko qui lui dit non 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 faut pas minimiser là c'est un comportement detoxique et compagnie donc j'ai trouvé ça plutôt cool et vraiment juste un giga coup de coeur voilà donc cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me fera extrêmement plaisir dans la barre d'infos je te mets le lien de la précédente vidéo du coup du manga de Mariko la vidéo sur ma dépression et la playlist Storytime qui est sur ma chaîne qui est en fait une playlist où je parle aussi par exemple de mon harcèlement scolaire de ma phobie scolaire ma peur des hommes pourquoi je me... enfin qu'est-ce qui s'est passé au niveau couple etc pour que je sois détruit d'autres choses etc etc enfin voilà tu vois à peu près le genre de contenu que je fais sur cette chaîne sur l'autre chaîne et dans cette playlist sur ce précédente vidéo Akata non je pense que je vais te mettre du coup la vidéo sans aller à... ah ! donc je vais te mettre ici la vidéo mon père alcoolique et moi et donc la playlist des éditions Akata sur ce à bientôt à bientôt et donc je vais te mettre ici et donc je vais te mettre ici à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt